Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. et ce moment comme moi et oui qui est le premier qui ne tient ça et les chauffeurs aussi tentent un tout petit peu il y a au matisse à transport déjà et matin sans prothèse officielle le matin déjà d'une manière officieuse 500 points et commune l'élan 1000 francs n'a pas couche sur presque n'y a sur les 500 francs et on l'a dit ça sur le plan à politique on n'a pas été diplomatique n'a pas une sécurité à l'aube sur le serbeau démocratique du congo la présidente et à l'état membre c'est à l'aube de la république démocratique du congo déjà à partir le 19 mai 6 toujours sur la pelle pour l'aube de la situation sécuritaire et est la république démocratique du congo vendre comme l'an dit il ya rvc mon nom boté nabino encore une fois à de plus la tenue sa mine est ce que vous êtes vous a mis bongos et tout le coup pour la colanda ni le tonne et le ponabino moukou l'omal est l'ombo te abandé voy à france paris belgique canada autriche n'y a qu'on abissou la congolais a zomi na nigéria bnw s'il ya congo par la ville mais c'est qu'il y a bien son boyer il bo l'amou n'a pas sa la bise sur la bosse il ya mon comment l'on aïe mon bonabino maman abac restant l'issoukou aigle de kaone et mes salari sa la bise n'a pas été à l'actualité il ya un bo kanabissou aujourd'hui on va beaucoup plus parler sur le différent en point d'actualité ouio et les gars qui a qui je n'ai pas enuméré d'une manière bref donc je n'ai pas enuméré d'une manière bref tout ce qui n'a pas été tout ce qui m'a là un tout ce qui appelle il ya band de bonabissou ma inspecteur et à impeste n'aura ki ba n'a où le partena il ya un bilan baki bah de wilson et smeta et pesté babinon de go christian quoi mais pourquoi il ya une marche et d'un borsque la bise n'a braille valoir des acquis un reportage fare ubi sabbat ko l akis sabbatu nimi ou yeter oui tour du vannikaki par rapport il ya hôtoi qui n'a mou ya goloba gelé vous avez promis de part où vous êtes n'a qu'on le belé en vogue tout est la partie prétendue nous nous informons et peut-être par rapport à y attend ya réalisation des ma ole les gars qui te en talent sur cet élément il s'agit de quoi réellement abat ok n'a pas Il s'agit d'un inspecteur, il y a l'EPST, il y a l'organisation de déroulement, il y a l'ENAFEP, l'examen national de fin d'études primaires. Tout le monde dit qu'il y a l'ENAFEP surveillé et supervisé par l'inspecteur, mais ces derniers ont déclaré que dans la session OEU, il y a 2022, il y a eu des gens qui ne sont pas, des inspecteurs qui ne sont pas appropriés ou soient habilités de surveiller ces épreuves. Surveiller à qui? Mais il y a eu des gens qui ne sont pas en train de se faire, mais il y a eu des ministres, il y a un secteur, il y a un enseignement premier, secondaire, et techniquement, il y a eu un gouvernement qui est conforme à la décision, il y a un gouvernement. Mais c'est vraiment un gouvernement qui est quand même, il y a eu des écoles primaires, ce sont les autres, les sixièmes primaires en train de se faire grâce au gouvernement, il y a eu des annéesaki, que l'EPST est faite de faire, il y a eu de l'ENAFEP et d'être en train d'AAFEP. Alors, il y a des ordres pour les gens qui ont été décrétés. Surtout les gens qui ont été décrétés dans le secteur d'enseignement. Ils ont commencé à dire que les gens sont inspecteurs, et ils ont appuissé, ils ont été décrétés. Malgré tout, ils réclament. Mais les gens qui ont été décrétés, ils ont été décrétés. Mais ils ont dit que ce sont des gens inconnus. Ils ont été décrétés, mais beaucoup plus. Ils ont été décrétés, ils ont été�étés, les journalistes, ils ont été décrétés, ils sont dangereux. Et ils sont allés travailler à la contre-écision. Ils ont été décrétés pour leurs enfants. Alors, ils ont demandé les enfants de leur gouverneur et de leur gouverneur. Alors, ils ont été décrétés. Et ces derniers, quand ils sont faits en crée du dossier, ils ont déjà faite des gens en cours. D'ici un mois déjà, sur pays. il a prévu une affaire pour les collègues il a fait une commandation pour la grève le ministre a fait un dossier dans un côté du cabinet c'est ce que je sais pas il a fait un dossier il a dit il a fait un dossier alors le ministre a fait un dossier jusqu'à là, il a fait un dossier pour décompte il y a aussi le jeff qui contrôle sur cette affaire il a fait un dossier il a fait un dossier le ministre a fait un dossier maintenant l'inspecteur a fait un dossier sauf qui les dossiers vont aller à grève et non seulement à grève mais pour boycotter suite à l'épreuve suite à l'épreuve, il y a une affaire du char de correction et puis publication parce que si on ne corrige pas, comment est-ce qu'on va publier et puis et puis voilà c'est aussi une question qui m'a tourné à la tête après avoir bien examiné cet élément il y a un peu plus de détails parce qu'il y a des questions il y a des informations c'est ça que je parle c'est ça que je parle il y a un inspecteur il y a un enseignement primaire secondaire et technique donc ça s'est dit c'est vous avez des dossiers vous avez des dossiers et vous avez des dossiers il y a des questions tous les gens l'indication 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 Alors, ce genre de comportement aussi, il y a des images qui sont en secteur, allez-je dire, d'enseignement. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui ont été en train de faire des gens et qui ont été en train de faire des gens. Alors, ce qui est un exemple qui a été dit, il y a des habiletés qui ont été supervisés pour l'examen de la prochaine marque. Et ce n'est pas, il y a des ministères, il y a des PST, il y a des ordres, il y a des secteurs. Pour ne pas vous parler, je vous laisse suivre ce qui a été le point de presse, il y a des inspecteurs, il y a des PST. Pour ne pas, il y a des déroulements, il y a des prévisions, il y a des prévisions, il y a des recommandations, il y a des gouvernements. Et puis, on se retrouve tout juste après, avec une seconde question, il y a des secteurs d'enseignement, il y a des événements, il y a des prévisions, il y a des prévisions, il y a des prévisions. Donc, par ce point de presse, nous avons voulu fixer l'opinion sur la manière cavalière que l'UNAFEP s'est déroulée avec ce théâtre qu'on a assisté, en utilisant les personnes non-attitrées, les personnes qui sont en même temps jugées parties parce que les directeurs des comprimés, les journalistes, les OEWA, les passants, tout ça, c'est pour administrer ces épreuves et tout en demandant l'argent aux enfants. Donc, nous avons fistigé et révété ces comportements, mais on n'est pas y arrivé si le ministre de l'EPST avait écouté la voix de Sineco qui demandait de décaler ces épreuves, prévu que, justement, nous parlons, l'argent des OEWA et l'UNAFEP n'est toujours pas décaissé par le gouvernement. Et face à cette situation que nous avons décriée, nous nous sommes dit, mais quelle serait la valeur et ou la fiabilité des résultats qui sortiraient ? Donc, on a déploré cette manière de faire des choses, mais au Félix, nous avons dit que comme ça appartient au passé et que cela ne puisse plus se répéter ainsi, les conclusions, je pense que c'est à l'autorité qui a organisé de juger ce qu'il peut faire, est-ce qu'il va amener, est-ce qu'il va continuer. Oui, c'est à eux d'apprécier, mais pour nous, nous disons, nous mettons, nous suspendons, nous suspendons les mouvements, d'autant plus que la question qui est devant nous maintenant, c'est la question de nos primes, et que nos primes, nous continuons le travail avec le ministre du budget, et que nous donnons tout au plus 10 jours, un moratoire de 10 jours au budget, d'accélérer les dossiers, et dans les 10 jours, si le budget n'arrive pas à libérer les dossiers favorablement, nous allons bloquer la suite des opérations. Par voie de conséquences, nous invitons les collègues et les camarades de mieux s'organiser et préparer l'organisation de TNASOSP et de l'examen d'État, d'autant plus que, en plus de la raison que je venais d'évoquer, les parents aussi ont payé la participation, et ne pas se présenter dans des centres, alors que les parents ont payé la participation, c'est consacrer une stockerie, un inspecteur ne peut pas consacrer l'institutionnel ou l'institutionnel d'État, voilà pourquoi ils iront dans des centres, tout va bien se passer, sans problème, mais si le budget, la finance, l'IGF ne débloque pas les choses, nous allons bloquer la suite des opérations. Voilà, pour tout ce qui est en train de se trouver des reactions par le point de presse, il y a un inspecteur de la FST, il y a un methodeur, et il peut se trouver des triches, dans ce territoire, dans ce secteur presque de l'OEnser, si on vient de se trouver des triches, il y a des triches, ça nous vient de se trouver des revenus, et comme vous le savez, vous avez fait un docteur, vous avez fait un homme, vous n'avez pas le même, et plusieurs autres, ils ont bien fait les pales. Lorsque vous ne formez pas les gens, vous mettez les pays en danger parce que vous formez un criminel scientifique. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Il y a le ministère de l'APST, la volonté, le chef de l'État, le secteur d'éducation. Tout à fait, il y a une compagnie qui m'a dit qu'il y a un ministre qui m'a exprimé d'une manière ou d'une autre. Il faut éviter de régler ce secteur. Quand vous venez ici, il y a une image malamontée. Enseignement, il y a un secteur clé aussi. Nous venons que l'ancienne génération n'aime plus la perdition et se trouve malamontée. Tout le monde sait dans un secteur d'enseignement. après tripartite il y a Rwanda après ma réaction ma société civile après ma différentes réactions ma politique il y a aussi une communauté communauté Outou communauté Outou il y a Rwanda mais beaucoup plus les députés les sénataires ils ont eu à échanger le premier ministre chef du gouvernement dans l'Italie il y a insécurité dans l'Est les députés les sénataires sont préoccupés dans l'Italie la sécurité la population vit dans l'Ingo pour dépendre d'Ingo et ils soutiennent la paix ils sont pour la paix en fait qui m'a la partie est-ce que la République démocratique comme je dis les fiefs électorales ils ont exprimé volonté volonté pour y'a pour y'a paix pour y'a nécessaire pour y'a nécessaire l'entretien ou bien l'audience ou bien l'audience chef du gouvernement Jean-Michel ça m'a l'impression qu'il y a toujours un acte sécuritaire dans l'Italie où il y a une sécurité est-ce que il y a un peu il y a des députés des sénataires il y a il y a la communauté où il y a la communauté et puis on s'y retrouve tout juste après oui comme députés nationaux et sénateurs élus de la communauté nous avions des préoccupations que nous avons voulu partager avec le premier ministre et qui tourne essentiellement autour de la situation sécuritaire qui provoque toujours un retour vous le savez vous-même que la situation reste précaire la population est en souffrance nous avons suffisamment échangé avec lui en émettant le vœu de voir son gouvernement agir beaucoup plus efficacement pour que la paix et la sécurité reviennent dans cette partie commette un terme à la guerre parce que la population souffre suffisamment nous avons abordé aussi des questions humanitaires qui sont une conséquence de cette situation de l'invasion de notre pays il y a beaucoup de déplacés internes le nombre de plus en plus croissant ils sont dans une situation de détresse nous avons demandé au gouvernement d'accorder beaucoup plus d'aide humanitaire pour soulager la misère de cette population et nous avons également évoqué le fait qu'il y a des populations qui se sont déplacées vers les pays voisins en Ouganda qui sont sans aucune assistance il faut aussi que le gouvernement voit dans quelle mesure il faut assister cette population comme élu nous n'avons pas dû terminer sans échanger sur les questions de développement concernant nos circonscriptions respectives il ne faut pas que l'insécurité ou la guerre fassent oublier que nous avons besoin de développement dans nos bases particulièrement concernant le projet de 145 territoires le premier ministre a eu l'occasion de nous donner les détails de comment ça va s'exécuter et nous a rassuré que nos circonscriptions ne seront pas oubliées voilà la quintessence de notre rencontre notre échange avec le premier ministre aujourd'hui c'est-à-dire qu'il n'y a de réaction il faut aussi parler de revenir dans le secteur toujours il y a de l'EPST et pas aussi moi je dis si je pense c'est un ministre tout le monde il y a de l'emba et il y a de l'Etene et il y a de l'Etene et puis il y a de l'Etene il y a beaucoup l'EPST en français enseignement primaire secondaire technique à échanger avec l'ambassadeur de la France, dans l'Italie de la retraite. Il y a un enseignant qui a été acheté le secteur de la République démocratique du Congo, et l'ambassadeur français de la République démocratique du Congo a exprimé l'ambassadeur de la volonté de soutenir le secteur de la République démocratique du Congo. Une initiative qui a été saluée par le ministre de l'Empestement, qui a été saluée par rapport à l'ambassadeur français de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo. Il était important de se rencontrer pour faire le point de nos coopérations, des coopérations très étroites. Nous estimons que l'éducation est au cœur de ce que nous avons en commun entre la RDC et la France, des générations montantes qui ont beaucoup d'attentes, en termes d'employabilité, d'éducation, d'accession aux opportunités du monde actuel, et tout ça en langue française, ce qui crée encore plus de communautés entre nous. L'éducation est évidemment au cœur. Avant même la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, c'est le passage à l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire qui détermine tout ça. Et donc nous avons un certain nombre de projets ensemble, et nous faisons le point ensemble avec ce mentionnement monsieur le ministre sur les perspectives. Nous nous impliquons dans plusieurs problématiques, c'était ça dont nous avons parlé avec monsieur le ministre. La réforme du secteur de l'éducation passe à travers plusieurs sujets, notamment il y a la montée en puissance de nouvelles générations d'enseignants, ce qui signifie aussi que les enseignants les plus âgés qui ont beaucoup beaucoup travaillé puissent partir à la retraite. Donc là on a un projet par exemple pour la mise à la retraite des enseignants congolais, comme ça c'est important. Voilà, malheureusement, malheureusement, c'est un projet par exemple pour la mise à la retraite des enseignants. J'ai laissé beaucoup plus des éléments en reportage pour vous donner un peu l'image, de voir ce qui a été ma cambo, talibongo, en actualité. Il y a un projet par exemple, mais tout le monde a dit qu'il y a un projet par exemple. Il y a un secteur, 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 il y a deux provinces où ils ont dirigé le boulot, dans l'état de siège. Et il y a un secteur qui voulait avec l'échange de l'Apénèse, des députés, des sénataires et des communautés autour. Maintenant il y a un problème, il y a un problème, dans l'administration militaire, il y a un problème de ce qui peut dire que les groupes armées locales, Par exemple, les CODECO, les FPIC et les consorts Pour qu'il y ait un soutien entre les Congolais et les Congolais Il y a des forces négatives extérieures Il y a des forces négatives extérieures Et il y a des tribus et des localités Et ils ont entamé quelques semaines La réconciliation inter-communautaire Pour qu'il y ait des communautés qui ont mis ça Il y a des forces négatives Le vice-gouverneur militaire Le commissaire divisionnaire Benjamin Alonaboni Il n'y a pas de conseil Il y a des citoyens L'importance Il y a des forces négatives Il y a des forces négatives Et il y a des forces négatives 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 Et puis, tout juste après ce reportage Un grand merci et salut à Maman Apolline Lumumba Présidente de la RDC du Monde Tout l'an d'a Et puis, on se retrouve tout juste après C'est pas celui qui est en face de vous Votre ennemi c'est ADF Votre ennemi c'est la pauvreté Votre ennemi c'est la famine Recherchez à voter dehors cet ennemi là L'administration militaire de l'Uturi Plus que de terminer à ramener la paix Dans cette province Plusieurs rencontres intercommunautaires Sont organisées pour aplanir La divergence des vies entre certaines communautés Depuis ce jeudi 17 juillet Le communauté Biradiru Mouehema Réfléchit sur la paix La sécurité et la coexistence sociale Dans ce territoire C'est-ci sous la facilitation De la Mounisco Pour les représentants de ces deux communautés Ces assis de trois jours Constituent une occasion pour établir Les relations de bon voisinage Votre souhait C'est que toutes ces initiatives Ne demeurent pas vain En l'histoire de deux communautés Deux groupes armés A signer les actes d'engagement Les autres communautés Devraient embatter les pas Aujourd'hui si Les deux communautés Se retrouvent encore face à face Nous espérons Nous comme communauté Que les choses vont se diluer Et que nous allons tous servir Au bon sentiment Que les uns et les autres Prennent se dire Mais pourquoi Je peux m'entendre avec mon frère Au vice-gouverneur policier De Litori Le commissaire divisionnaire Alongaboni Benjamin Qui a ouvert ses assises D'appeler les participants A prêcher la paix Dans leurs communautés respectives Réfléchissez sur le sort de Litori Sur le sort de vos enfants Sur le sort de vos investissements Que vous avez faits ici Et ouvrez votre coeur Acceptez l'autre tel qu'il est Avec ses qualités Avec ses défauts Et faites de ses défauts Des qualités pour vivre ensemble Soyez forts Même si vous avez suivi des affronts Supportez Tournez la page Regardons de l'avant Signalons qui Cette rencontre intervient Après celle qui a réuni Le communauté Et l'Hindou Il y a quelques jours Toujours dans l'objectif De rechercher une paix d'irables A Nitori Conformément à la vision Du chef de l'Etat Félix Antoine Tizekirchouloumbo Incarné par le gouverneur militaire Le lieutenant général Le bouillant Le bouillant Cache ma journey Voilà RDC Monde C'était la Actualité de l'année Vous avez vu Comment est-ce qu'on a eu Un tout petit peu Décortiqué sur ces actualités Restez bon chers Abonnez-vous massivement Sur notre chaîne RDC Monde Pour le moment Tu peux savoir Basango Yamanunga Yantinaï Et puis tu annoncer Les soussus Intersyndical national Bassyndical Niosu Entre plus Bassynganaki Pour soutenir L'FRDC Et puis ils ont annoncé Une grande marche Pour soutenir L'FRDC Un grand merci On a dit On a dit On a dit Il y a Angola Il y a France Il y a Turquie Il y a Angola Il y a Il y a Un grand merci M. Oufrid Bompili Bilan du travail Il y a Un grand merci On a dit M. Les Sniper Merci Les soussus Que vous avez Slocé La Full Connex Il y a 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 Thierry Il y a Il y a Il y met Il y a Il y a Il y a T swallow Il y a au besoin, parce qu'il n'y a pas besoin. Et il n'y a pas besoin d'être en tant qu'aujourd'hui. Alors, pour le développement, il y a une actualité, toujours, il y a un cannabis sur le canal. Abonnez-vous massivement à la chaîne Nambizou, et vous pouvez vous donner une information sur la chaîne Nambizou. On va encore revenir pour parler d'une actualité sur le pays martelé sur la grève des médecins. Vous allez, il y a un risque pour être malade dans le hôpital dans le pays démocratique du Congo. C'est un canal. C'est bien votre informaticien Jean-Paul Kanida qui vous salue et vous présente le bilan de RDCM en 2021. Alors, j'ai dit bravo à tous les membres qui ont gardé leur cap de versement mensuel et annuel pendant cette période de COVID. Comme vous voyez, la Suisse reste toujours devant la Belgique, la France, le suivi des Etats-Unis, l'Allemagne, mais en tout cas, bravo pour tous les pays qui ont participé. 100 000 pour commencer notre premier projet grand duo et même peut-être plus de projets. À la banque, actuellement, nous avons 59 168 000. Alors, mes frères et soeurs, RDC Monde, ceux qui hésitent, venez. N'hésitez plus. Allez, RDC Monde, toujours de l'avant. Merci. Sous-titrage ST' 501